Bonjour et bienvenue dans ce confinement désormais qui va être, j'espère, gesticulé. Je dis ça parce que, bon, évidemment, les conférences gesticulées de nos jours, on ne peut pas tellement les jouer en public, ça paraît évident. Mais hier, il y a Marie qui a joué sa conf en Facebook Live, sa conf qui s'appelle Un enfant si je veux, quand je veux. Et je me suis demandé ce que ça faisait de jouer sans public et tout. Et je me suis dit en même temps, plein de conf gesticulées sont en ligne. Et donc, elles n'attendent qu'à être diffusées massivement pour pouvoir partager tout ce que toutes ces personnes, ces gens, ces gens du peuple, ces gesticulants et ces gesticulantes ont appris de leur propre vie et ont restitué sous la forme d'un spectacle confronté à des réflexions, à des analyses. Et donc, l'idée, ce serait ça, c'est de publier chaque jour, enfin de diffuser chaque jour une conf. Bref, et en même temps, pourquoi ? Vous savez, les conférences gesticulées, ça fait partie d'un mouvement d'éducation populaire qui n'est pas, comment dire, l'idée, ce n'est pas juste de passer le temps. On n'est pas tellement dans cet objectif, on est plutôt dans l'idée d'œuvrer pour la révolution. Donc, on est vraiment dans cette perspective-là. Et donc, qu'est-ce qu'une révolution ? Alors, du coup, l'idée, ce serait que chaque jour, je vous raconte une révolution qui serait tirée de ce bouquin. Il est vachement lourd. Voilà, révolution. Qui est un ouvrage collectif d'historiens coordonné par Mathilde Arrère, qui est assez connue puisqu'elle fait des chroniques souvent dans Arrêt sur image ou dans Mediapart. Et donc, qu'est-ce qu'une révolution ? Parce qu'on est tout le temps en train de se dire, par exemple, c'est quoi la distinction entre une insurrection et une révolution ? Un coup d'État et une révolution ? Une révolution, c'est un moment violent qui impose, par la force de la masse populaire, un nouveau régime radicalement différent de celui qui précède. Une révolution, c'est ancré aussi dans un territoire, l'histoire d'un pays, dans ses habitudes, géographiquement, c'est situé. Et donc, ce n'est pas tellement prévisible. Il y a des tas de moments où on se dit, alors là, c'est sûr, toutes les conditions seraient venues pour qu'il y ait une révolution. Ça n'arrive pas. Puis d'autres moments où ça semble assez calme et boum. Et donc, l'idée, ce serait de chaque jour vous en raconter une, puisque dans ce bouquin, ils ont recensé toutes les révolutions depuis le XVIIe siècle en Angleterre jusqu'à nos jours. Et donc, je ne vais peut-être pas toutes vous les raconter, mais bon, je vais essayer d'en choisir un maximum et de le faire chaque jour. Du coup, demain, on commencera par les révolutions anglaises au XVIIe siècle. Gros débat chez les historiens pour savoir s'il s'agissait vraiment de révolutions ou pas. Voilà, donc je vous raconterai ça demain. Et puis, je vais diffuser. On a décidé de mettre la conf de Claire Caron, qui s'appelle « Alors on danse ? » Le chemin de l'insertion scolaire et professionnelle. Parce que c'est une conf qui... Pourquoi ? Parce qu'on l'aime bien. Et puis parce que c'est une conf qui montre bien aussi comment chacun se fraye un chemin dans le grand collectif du monde du travail. Comment des études, des choix scolaires, comment on se traîne des bagages, comment on se traîne des valoches ou comment on a des bagages. Et donc, c'était une bonne façon de démarrer. Voilà, donc bon visionnage de tout ça. Et puis à demain pour l'histoire des révolutions anglaises. Bon visionnage de tout ça.